Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va profiter qu'on est encore confinés. Je voulais vous montrer, il y a en fait plein de personnes qui très généreusement partagent avec nous beaucoup de cartes, des papiers, des tags, d'étiquettes, des tampons digitaux liés au coronavirus, si vous faites du scrap, si vous faites des cartes, si vous faites du journaling aussi. Il y a plein plein de ressources. J'ai cherché un tout petit peu et je vais vous les laisser toutes. Je vais vous montrer quelques unes aujourd'hui. Il y en a beaucoup, il y en a plein et on pourra s'amuser avec. Il ne faut rien acheter. En fait ce sont des téléchargements gratuits et simplement il faut dire merci beaucoup à toutes ces personnes qui nous partagent toutes ces belles choses. Alors je vais vous montrer un peu après ce qu'il y a un peu, j'ai choisi quelques unes pour vous montrer. Je vous laisserai les liens comme je vous ai dit. Et après je vous montrerai deux ou trois petites cartes que je fais avec quelques unes de ces images. Alors déjà ici, regardez, je vous montre, il y a une fille qui s'appelle Tracy Reed. C'est important, pardon, je voulais vous dire, il y a pas mal de, j'ai trouvé pas mal de ressources en fait en anglais. Mais bon, il y a des mots en anglais mais il y a aussi que des images. Alors on peut utiliser que les images si vous voulez pas les mots en anglais. Et après je vais vous partager aussi, j'ai trouvé deux petits trucs en français que je vous partagerai aussi à la fin. Alors cette fille là s'appelle Tracy Reed Designs. Elle a fait une compilation super, superbe avec plein de trucs qui sont partagés sur internet. Alors regardez, là c'est tous les partages. C'est pas elle qui a fait les choses mais justement elle a fait une petite compilation de ce qu'elle a trouvé. Alors et après vous pouvez cliquer sur chaque, chacun de ces éléments là, regardez, à gauche, à droite. Ça c'est magnifique. Je trouve qu'il y a des choses très 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 belles pour tous les, pour tous les goûts en fait. Des choses beaucoup plus colorées, des choses beaucoup plus ici avec des fleurs. Regardez tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle a trouvé. Des papiers, des petites, des petits formats ma carte, des petits formats pour, plutôt pour découper. Par exemple le Covid-19, ça fonctionne pour tout le monde. Il y a plein coronavirus aussi. Plein de choses qu'on peut prendre et imprimer. Regardez celle-là. Celle-là, je la trouve vraiment magnifique. En fait celle-là, je l'ai téléchargée. Je vous la montrerai après. Regardez les éléments, les petits papiers toilettes, la pilule, les chariots du supermarché et plein plein d'étiquettes. Elle a, elle a partagé du papier. C'est du papier à imprimer. Des très 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 jolies choses. Alors là, je vous laisse après regarder des étiquettes toutes faites pour, pour mettre sur le scrap ou sur les cartes. Il y a vraiment une tonne. Je ne connaissais pas ça. Et là, c'est vraiment, c'est vraiment impressionnant. Regardez celle-là aussi comme c'est joli avec les petites pilules, le monde. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Alors, je vous laisserai ces liens là. Et comme je vous dis, après, il faut venir cliquer à chaque, chacune de ces, de ces téléchargements pour venir et voir comment télécharger. Moi, je n'ai pas tout téléchargé. J'ai téléchargé quelques-unes. Regardez, il y en a plein, 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 plein. C'est super, super. Alors, je vous laisserai. Ça, c'est le blog de Tracy Reed. Je vous montre, j'ai téléchargé. Ça, c'est cette fille-là. Bon, je vous dirai après parce que je ne me rappelle pas. Alors là, j'ai téléchargé. Par exemple, elle, elle a des cartes. Regardez. J'ai beaucoup aimé les couleurs. Elle a fait des petites, des petits virus comme ça. Je trouve ça marrant. Le monde. Après, on peut éventuellement découper, découper les mots et laisser le reste simplement. Elle a partagé des cartes, des éléments individuels, comme je vous ai dit. Alors, regardez. Ça, c'est, je trouve ça, ça, hyper marrant. Si on, si on imprime ça pour, pour une page ou même pour une carte, combiner différents éléments comme ça pour un fond de carte, je trouve ça très joli. Elle, elle met des étiquettes à disposition. Regardez. Ça, je trouve ça hyper beau. Vraiment très beau. Le petit, le petit savon là. Alors, regardez. Vous avez des petites étiquettes. Alors là, on peut s'amuser vraiment beaucoup, beaucoup. Regarde tout ce qui est partagé. Tout ça, c'est à disposition gratuitement. Elle a mis aussi des papiers. Papiers. Regardez comme ils sont bons ces papiers. Le papier scrap, celui-là, c'est, comme je vous disais, l'idée pour un fond de carte. Mon ordi. Regardez. Je trouve ça trop mignon. Alors, ça, c'est du blog de Tracy Reed. Je suis venue télécharger ça. Et c'est quelqu'un qui s'appelle Amanda Yee and Wendip Designs. Ça vient d'ici. Et c'est super. Merci beaucoup. Après, il y a aussi des tampons digitaux. Il y a ici une compagnie, un site en Angleterre qui s'appelle Polkaduros. Et d'ici, je suis venue télécharger cette image-là. Je vous la montre. Je la trouve très, très belle. Voilà, je ne sais pas pourquoi mon ordi, il est hyper lent. Là, on la voit. C'est des petites infirmières ou des médecins qu'on peut imprimer. On peut l'apprendre à colorier. Ou on peut l'apprendre aussi déjà colorier pour faire des cartes ou pour faire du scrap. Là, c'est plutôt, je pense, pour faire des cartes. Vraiment pour remercier toutes ces personnes-là qui travaillent. Je trouve ça très, très mignon. Ça, ça s'appelle Polkaduros. Je vous laisserai le lien aussi. Après, ici, c'est aussi un site en Angleterre qui s'appelle Paper Crafter Magazine. C'est en fait une revue qui donne accès à beaucoup, beaucoup de choses gratuites aussi. On vient simplement ici pour voir ce qu'il y a comme téléchargement gratuit. Et il y a plein, plein, plein de projets avec eux. J'ai téléchargé... Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai téléchargé. J'ai téléchargé beaucoup de choses. Pas nécessairement qu'avec eux, que du... Par exemple, ça, j'ai téléchargé... Regardez comme c'est joli. Des choses à colorier. Je trouve ça très joli. Pour des futures cartes. Là, c'est pas nécessairement que le coronavirus. Mais vous avez des très, des très jolies images que vous pouvez aussi télécharger dans le site Paper Crafter. Après, il y en a vraiment beaucoup. Après, j'ai ce site-là qui s'appelle Impression Obsession. Et ici, j'ai trouvé, lié au COVID, des très, très jolies images à colorier avec des très jolis messages. En soyons forts, comme la chanson de Kelly Clarkson. Bah, c'est, ça, ça, ça rime en français. En anglais, ça rime pas en français. Ou ici, safe home, une maison sûre. Ici, lavons-nous les mains. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses très, très, très jolies. Il y a des choses très, très jolies. Il y a toujours un arc-en-ciel qui nous attend dans l'autre côté. Je trouve qu'il y a des choses très, très jolies. J'ai dit ça 40 fois, je sais, mais je suis étonnée. Peut-être que j'avais jamais exploré aussi profondément cette ressource des téléchargements gratuits. Et là, je suis favorablement étonnée. On dit que je peux dire ça. Je sais pas si je peux dire ça. Mais je suis très contente de tout ce que j'ai trouvé. Regardez. There is no place like home. Il n'y a pas un endroit comme ma maison. Regardez comme c'est joli. Téléchargez ça. Et le colorier et le mettre sur une page de scrap, sur un art journaling ou même sur une carte. Je trouve ça hyper beau. Regardez. Gratuit. Alors, merci beaucoup. Impression obsession. Il y a beaucoup de très jolis trucs à télécharger. Là, il n'y a rien. Je sais pas qu'est-ce que ça fait là. Ah bon. Alors, ici, après, j'ai trouvé en français. Et ça, c'est quoi? Ah oui. Bah, c'est elle. C'est en français. J'ai trouvé cette fille. Elle est illustratrice aussi. Béatrice Garny. Et, regardez, il y a des jolies cartes qu'on peut... Bah, que là, j'ai téléchargé aussi. Ça, c'est plutôt comme du... Pour du journaling. Mais, sinon, vous pouvez simplement le faire plus petit. Et le mettre sur des cartes ou sur des pages scrap. Je vous laisse ça comme possibilité. Et j'ai vu aussi, il y a le scrap de Manu aussi. Qui a mis à disposition très gentiment deux planches. De petits messages. C'est surtout pour du scrap. Mais, c'est très... À mon ordi, il est très, très lent. Non, il est bloqué. Bon. Mais, c'était... Il y a deux planches très jolies de Manu. Alors, regardez. Je me suis fait avec... Vous pouvez utiliser, par exemple, Word. Ou moi, je l'ai fait avec la caméo. Parce que c'est assez facile d'importer des images et de les retourner et tout ça. Vous pouvez le faire. Là, j'ai fait... Mais une idée, c'est de faire quatre cartes avec ça. Voilà. Ici, j'ai... J'ai triché parce que je voulais vous montrer. Et là, les images aussi coloriées. Sinon, on peut aussi avoir ce type-là d'images. Et on peut les colorier nous-mêmes. Mais je voulais vous montrer éventuellement les quatre cartes. Sinon, au moins trois cartes aujourd'hui. Et c'est pour ça que je fais ça. Je ne pourrais pas... Je ne pourrais pas vous partager ça. Parce qu'en fait, ces images... Chaque image vient d'un site différent. Je vais vous laisser les sites. Et des fois, il faut s'inscrire. Je trouve ça totalement normal sur chaque site. Pour pouvoir télécharger les images. Alors, je n'ai pas le droit de vous partager cette page comme ça. Voilà. Ça va être à vous d'aller chercher les images. Mais c'est très, très, très facile. C'est bien aussi de remercier et donner le crédit à chacun de ces sites. Je vous mettrai les sites. Et je mettrai d'où vient chaque image utilisée aujourd'hui. Je n'ai pas sous la main en ce moment. Mais je vous mettrai ça sur la vidéo. Alors ici, simplement, je vais faire mes découpes. En calculant à peu près que ça fasse la taille d'une carte. Il me semble que ces cartes vont être un tout petit peu petites. C'est pas grave. C'était surtout l'idée de vous montrer que même sans sortir avec un ordinateur et une connexion internet, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses pour ne pas s'ennuyer. Alors, j'ai à peu près ça, ça donne ça. Là, je pensais, je reste chez moi ou restons à la maison. Et ça, c'est pour remercier quelqu'un. Ça aussi, c'est des petits, on voit que c'est des petits médecins. Là, on voit les stéthoscopes et les petits masques. Et ça aussi. On va coloriser tout ça et voir ce que ça donne. Je vous montre ça. Alors, je vous avais montré ce que j'avais imprimé. Et en fait, hier soir, je me suis mise à colorier. Pendant qu'on regardait la télé, je me suis mise à colorier. Je ne suis pas très forte à colorier. Je suis là, mais je me suis mise à colorier. Ça, c'était déjà imprimé comme ça. Alors, ça, je n'ai rien fait. J'ai colorié celle-là et j'ai colorié ma petite infirmière. Et là, je voulais vous montrer, j'ai imprimé avec l'imprimante, tout simplement, des petits messages que j'ai fait moi-même. Pour les cartes, j'ai passé quelques-unes. On voit là, au foil. Je vous laisserai un lien si vous voulez savoir comment on fait le foil en caméra. Ça ne se voit pas trop. Et quand on prend les photos, ce n'est pas évident non plus. Mais le résultat, en vrai, c'est très joli. Alors, j'ai mis pour ces trois-là. Pour celle-là, je n'ai pas mis parce que je voulais vraiment que l'intérêt reste sur ma belle infirmière. Je suis trop contente. Alors là, simplement, j'ai mis aussi de la mousse 3D derrière pour donner, vous savez que j'aime bien ça, un tout petit peu de relief. Et là, les cartes, simplement pour ces deux-là, j'ai mis un petit trait. Pour cela aussi, je vous ai montré déjà cet effet. Regardez, il y a un tout petit cœur un peu gaufré. Moi, je fais ça avec un die. Et au lieu de couper, parce qu'au lieu de couper quand on met une plaque silicone comme ça, quand on va couper à la Big Shot, on fait un effet de gaufrage. Je vous montre l'effet de gaufrage. Il y a mon mari qui me parle. Alors, c'est comme ça que je fais cet effet-là de gaufrage. Je vous laisserai aussi une vidéo si vous voulez voir plus de détails parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec cet effet-là. Et pour ma petite infirmière, j'ai simplement découpé un cœur en papier vélin que je vais, je pense, après je vais couper ces petits bords-là. Le grand merci et l'infirmière, je pense qu'elle ira dessus. Alors, il n'y a qu'à tout coller. Je ne vais pas vous montrer ça. Et peut-être ajouter des petits trucs, je vous montrerai après comment je vais finir complètement les cartes. Je vous montre tout de suite mes cartes finies. Coucou. Alors, je vous montre mes cartes finies avec une petite enveloppe qui va avec. Je ne me suis pas trop prise la tête. J'ai fait des petits cœurs pour toutes mes cartes. Alors, j'ai ajouté des petits détails. Déjà, avec un stylo blanc, je suis venue remettre un tout petit coup aux yeux et à la pointe du nez. Et j'ai mis un tout petit peu de colle Glossy Arc. Ça ne se passe pas si on peut voir à la lumière. Ça va donner un tout petit peu de brillance ici, dans ce petit cœur-là et ici. J'ai vu après qu'il me manque un tout petit peu de colorier au cou. Je vais faire ça tout de suite. Après, pour celle-là, celle-là, je la trouve trop trop belle. Simplement, j'ai mis des perles de pluie ici et aussi avec du Glossy Arc Sense. Je suis venue faire un tout petit peu pour la croix. J'aime beaucoup cette carte. En fait, elle était assez simple avec du papier. Ça, c'est du papier à motif de chez Action. Et après, c'est là finalement, c'est pas moi qui avais peint. J'ai imprimé ça comme ça. J'ai ajouté des petites étoiles. Là, c'est le message. Il est... En vrai, ça se voit... Il est trop belle finalement. Je trouve cette carte très belle parce que les étoiles, ça me fait penser aux super-héros. Alors, et je trouve finalement que le contraste entre les dorés et le bleu, il est trop trop beau. Et après celle-là, c'est pour ma belle-mère qui vit le confinement toute seule. J'ai mis un petit peu de Glossy Arc Sense pour les peaux des fleurs sur les peaux et sur la cheminée. J'espère que vous avez aimé ces cartes. Je voulais dire un grand merci pour toutes les félicitations reçues pour Pascal. Il était trop trop content. J'espère que vous allez utiliser ces ressources que je vous laisse en barre de description. Il y a beaucoup beaucoup de choses. C'est vrai que déjà, on peut laisser un petit merci pour les gens qui partagent ça. Moi, je laisse un grand merci sur ma vidéo. Et je vais essayer d'aller parce que je n'ai pas fait pour tout le monde. Aller sur chaque blog ou sur YouTube ou où que ce soit pour remercier ces gens-là. Alors, merci, merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao, ciao. Comme d'habitude, je vous montre les photos. Je vous laisse toutes les infos sur la description de la vidéo. Alors, bon dimanche. Gros bisous. Prenez soin de vous. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Et je vous attends dimanche prochain. Ciao, ciao. 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 Ciao.